Après les remarquables émissions d'André Halter, la figure d'Olderlin se dessine nettement. Cette émission est une contribution à l'hommage rendu au poète. M. Berthaud fait remarquer que, dans le monde, il paraît plus d'un article par jour consacré à Olderlin et que, d'autre part, la critique française est venue heureusement compléter la critique allemande en mettant en évidence l'arrière-plan politique et même jacobin de l'œuvre d'Olderlin. Rappelons les dates d'Olderlin, 1770-1843, c'est-à-dire qu'à quelques mois près, le poète a l'âge de Beethoven, l'âge de Napoléon. Nous considérons particulièrement aujourd'hui la période qui s'étend de 1795 à 1806, c'est-à-dire les dix années qui vont de ce que l'on a appelé la dépression d'Iéna à la date approximativement fixée comme la date de la folie définitive d'Olderlin. Nous ne discuterons pas ici de la valeur du terme folie et nous le retiendrons. Psychiatres et psychanalystes le prononcent sans réserve quand ils considèrent l'avis d'Olderlin. Nous examinerons donc brièvement la folie d'Olderlin et les moyens de défense du poète. Précisons, il ne s'agit pas de présenter une défense d'Olderlin, de prononcer une plaidoirie, mais d'envisager les défenses mises en œuvre par Olderlin contre sa folie. Deux ouvrages ont particulièrement facilité la démarche. Tout d'abord, « Olderlin et la question du père », du psychanalyste Jean Laplanche, aux presses universitaires de France, et « Olderlin, essai de biographie intérieure » de Pierre Berthaud, professeur à la Sorbonne, directeur de l'Institut d'Allemands d'Anières chez Hachette. Ce n'est pas uniquement pour des raisons de typographie que les titres de ces deux ouvrages se présentent ainsi. « Olderlin » en gros caractère et la suite du titre en caractère très discret. Pour tous, l'homme dépasse sa folie. Jean Laplanche, peut-on mettre en doute la folie, je retiens le terme, d'Olderlin ? Je crois que là, du point de vue folie, si vous voulez, personne ne la met en doute. Nous avons des observations de contemporains, disons la folie de la dernière partie de la vie d'Olderlin, des 40 dernières années qu'il passe dans la famille d'un menuisier d'ailleurs cultivé, à Heidelberg, dans cette fameuse tour d'Olderlin. Là, il n'y a aucun doute et personne ne le met en doute, les plus farouches pro-Olderlinien, aussi bien que les psychiatres. Il n'y a aucun problème du côté de cette folie et même du côté de sa caractérisation comme schizophrénie. La pathographie la plus banale, mais aussi la plus convaincante, a été faite déjà depuis fort longtemps par un psychiatra allemand qui s'appelle Lange et qui a posé les jalons essentiels de l'évolution. Là, nous travaillons, si vous voulez, sur un canevas assuré. Bon, et alors, dans cette période-là, au fond, nous prenons les choses à l'envers, mais ça n'est pas contre-indiqué. Dans cette période d'une quarantaine d'années pendant laquelle, incontestablement, et de la vie de tous, Olderlin est fou, quels sont ses rapports avec autrui ? Est-ce que l'on peut caractériser cette folie et donner une idée des relations qu'il conserve avec le monde extérieur, qu'il conserve avec les autres ? Parce que la tour d'Olderlin, Olderlin fou et 36 ans, on imagine un petit peu trop facilement un homme seul dans une cellule à qui on apporte un peu d'eau et de bain tous les jours. Or, ce n'est pas la situation. Non, ce n'est pas la situation. C'est une situation, en fait, des extrêmes les plus frappants. Tantôt, en effet, le renfermement le plus complet, tantôt des crises de furie, des poèmes qu'il écrit, parfois en s'accompagnant au piano, enfin, et également, du point de vue relations humaines, des visites qu'il reçoit, parce que sa renommée est grande en Allemagne à cette époque, et de nombreux Allemands, et des poètes, des gens de lettres, viennent fréquemment le voir, essayer d'entrer en contact avec lui, peut-être le voir un petit peu également comme cette espèce de modèle pour eux et pour le romantisme allemand que peut représenter le poète devenu fou, n'est-ce pas, possédé. Et également, alors, des gens qui s'éprennent pour lui d'une véritable amitié à cette époque, en particulier Weiblinger, qui est quelqu'un qui n'a fait connaissance d'Olderlin qu'au moment où il était fou, n'est-ce pas, qu'il lui avouait ensuite une biographie fort intéressante. Et alors, si nous remontons dans le temps, comment Olderlin est-il parvenu à cet état ? Est-ce que vous retrouvez un enchaînement parfait ? Est-ce que vous retrouvez un enchaînement également inéluctable ? Et ça n'est pas tout à fait la même question. Oui. Pour votre première question, je répondrai d'abord que la schizophrénie, comme la maladie mentale en général, n'est pas une espèce ni entomologique, ni même une espèce descriptible comme une maladie physique. Je veux dire que chacun a sa maladie mentale vraiment très particulière. Ce n'est donc pas spécial pour Olderlin de dire qu'il y a autant de schizophrénie que de schizophrène. Heureusement, si vous voulez, c'est un mode d'existence, malgré tout, où chacun imprime sa marque. Et s'il y a une schizophrénie, malgré tout, c'est que justement, l'aboutissement de la schizophrénie, c'est de se faire, si on peut dire, justement, chose à la limite. Et c'est dans la mesure, c'est plutôt au bout de l'évolution qu'on peut dire qu'il y a un tableau ou des tableaux schizophréniques que dans les modes d'entrée où il y a encore, là, véritablement, la vie est encore toute présente. Alors, ceci dit, bien sûr, il y a des modes d'entrée dans la schizophrénie qui sont typiques. Et il n'y a pas de doute que chez Olderlin, il y a un mode d'entrée dans la schizophrénie qui n'a rien en soi d'étonnant, sinon par le génie qui y est mêlé. Je veux dire qu'il y a un premier épisode que j'ai désigné comme la dépression d'Iéna, qui se produit environ cinq ans avant le tournant de 1800-1802, donc aux environs de 1995, et qui est déjà une dépression fortement marquée d'un certain nombre de traits d'allure schizophrénique, aussi bien physiquement, un délabrement que moralement, une véritable excitation, un retrait, un repli sur soi, et des relations avec Schiller, personnage tout à fait essentiel dans cette schizophrénie, et des relations avec Schiller tout à fait spéciales que j'ai essayé d'analyser. Puis une période heureuse qui vient s'intercaler, c'est la fameuse période d'amour pour Diotima, Suzette Gontard, la période de Francfort, qui correspond à l'élaboration finale du roman Hyperion, où on trouve une espèce de stabilisation, où j'ai essayé de démontrer que l'élément narcissique était prévalant, et puis la perte de Suzette Gontard, et alors la nouvelle évolution, qui elle se produit au tournant du siècle, et qui elle est alors passionnante, parce que, aussi bien dans les élaborations philosophiques que dans la naissance de la grande poésie hymnique, si vous voulez, il y a quelque chose de tout à fait intriqué, avec ce qui, pour moi, est l'essentiel de la structure également, de la schizophrénie, et de la tentative pour ne pas laisser se fermer cette schizophrénie dans l'état terminal. Bien sûr, nous savons qu'elle se ferme, mais toute la tentative hymnique et philosophique d'Elderlin, pour moi, c'est le moment où il essaye de maintenir, si vous voulez, comme quelqu'un qui maintiendrait deux parois qui sont sur le point de s'écraser l'une contre l'autre, il essaye de maintenir cette distance, cette dimension du entre-deux, n'est-ce pas, du Zwischen, comme d'autres, d'ailleurs, l'ont dit à propos directement de l'œuvre philosophique, maintenir cette dimension d'un entre-deux, n'est-ce pas, pour empêcher véritablement tout de se refermer, de se collaber, ce qui est alors la dernière partie de l'existence d'Elderlin. Mais en ce qui concerne le caractère inéluctable du processus, inéluctable ou non, puisque je pose la question. Oui, vous savez, la schizophrénie, de toute façon, nous autres psychanalystes pensons que la schizophrénie, les affections mentales, les névroses trouvent leur origine dans les toutes premières années de la vie. Donc on peut dire, en cette mesure, quelque chose est joué au départ, quelque chose est joué quand même relativement tôt, et ensuite, les différents parcours sont relativement peu nombreux. Est-ce que ça veut dire pour autant que quelqu'un qui a les conditions de base, n'est-ce pas, les relations, les relations d'objet, c'est-à-dire la relation avec son entourage et son entourage primordial, tel qu'il deviendra schizophrène, est-ce que ça veut dire qu'il le deviendra nécessairement ? Il faut alors des circonstances déclenchantes qui ravivent le noyau originaire. Et on peut dire qu'il est bien rare que quelqu'un qui a une prédisposition pathologique, en ce sens précis, n'est-ce pas, historique, bien sûr, quelqu'un qui a cette prédisposition pathologique ne trouve pas dans son existence les causes occasionnelles déclenchantes, telles qu'en effet, il deviendra schizophrène. Donc, si vous voulez, dans l'immense majorité des cas, le futur schizophrène rencontre, à la période du tournant de l'âge, parfois l'adolescence, parfois un peu plus tard, la circonstance qui est finalement en elle-même très banale et qui déclenche sa schizophrénie. Alors là, j'ai essayé d'en montrer un des points, qui est la relation avec Schiller. Bien sûr, ça n'aurait pas été Schiller, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. En ce sens, on peut dire que c'était pratiquement inéluctable. – Vous pourriez-vous développer cette relation avec Schiller ? – Eh bien, cette relation avec Schiller, évidemment, ça met en cause tout le personnage de Schiller lui-même, qui est à l'époque un personnage déjà dominant, si vous voulez, qui emboîte un peu le pas à Goethe, mais qui est déjà le personnage dominant et protecteur dans la littérature allemande à cette époque, qui agit de façon très bienveillante et parfois assez lucide vis-à-vis de Hölderlin, qui le recommande comme précepteur, puisque l'essentiel de l'existence de Hölderlin était assuré par des préceptoras, qui le recommande comme précepteur, qui essaye de l'aider dans ses débuts littéraires. Donc, Schiller, véritablement, essaye d'assumer une position de bon père. Or, c'est dans cette position de bon père que, évidemment, Hölderlin le voit, mais c'est en même temps dans cette position de père qu'il ne peut pas le supporter, parce que Schiller tombe au centre d'une position où il n'y a pas eu, justement, cette place du père. Et tout le virage, au moment de la dépression d'Iéna, le virage fait qu'il y a une espèce de mutation de la figure de Schiller, évidemment, dans la subjectivité de Hölderlin, qui fait que cette figure du père, qui, normalement, est détachée, n'est-ce pas, dans le triangle édipien, et y introduit la mesure, et y introduit un certain ordre, Eh bien, cette figure du père, faute d'avoir, d'occuper une place qui, véritablement, existait pour Hölderlin au départ, vient se replier sur une figure beaucoup plus effrayante, qui est la figure de la mère dévorante. Et la mère, dans une situation parentale où n'existe pas l'élément paternel, elle se réduit à ses éléments les plus dévorants, les plus réintégrateurs de l'enfant, si vous voulez, à l'intérieur d'elle-même. Alors, dans le cas particulier d'Hölderlin, que savons-nous de précis des rapports avec sa mère, et comment voyons-nous évoluer les rapports d'Hölderlin et de sa mère ? Eh bien, si vous voulez, ce que nous savons, nous savons assez... Je voudrais parler de la mère sans parler du père, c'est difficile, donc... Ce que nous savons assez peu de choses du père d'Hölderlin, nous savons qu'il est mort lorsque Hölderlin avait deux ans, et que la mère d'Hölderlin s'est remariée ensuite deux ans plus tard et a perdu le beau-père. Le beau-père est décédé à son tour quelques années plus tard. Ce que nous pouvons soupçonner d'après le caractère de la mère, une personnalité très fermée, très rabougrie, très piétiste, ou vue extrêmement courte, c'est que son union avec le père de Hölderlin est une union qui n'entrait strictement pas, si vous voulez, justement dans ce cadre trop étroit. Non pas que le père de Hölderlin fût un aventurier, mais c'était un bourgeois qui aimait vivre largement, qui aimait vivre de façon heureuse, qui aurait voulu certainement entraîner cette femme dans une dimension de vie très différente, où elle ne l'a strictement pas suivi. Et on a l'impression que, lorsque le père de Hölderlin est décédé, sa mère l'a véritablement exclu, le souvenir du père. Et elle s'est ensuite remariée avec quelqu'un qui correspondait certainement beaucoup plus à ses désirs, à sa conception de l'existence, de sorte que, lorsque le beau-père, à son tour, est décédé, le seul véritable deuil de la mère de Hölderlin, ça a été pour le second. Du premier, elle n'a pas fait même, pas même le deuil, disons. Il était véritablement exclu. Alors, le résultat pour Hölderlin, c'est que Hölderlin cherche la voix du père dans toutes les lettres, n'est-ce pas, dans son enfance, dans son adolescence, cherche l'accès au père. Or, l'accès qui lui est indiqué, n'est-ce pas, du côté du père, il y a une véritable impasse. Et le seul accès qui lui est indiqué, tout cela, à travers la subjectivité maternelle, c'est l'accès au père qui n'est pas le vrai père, n'est-ce pas, mais au beau-père. Donc, Schiller se conduit comme un père, mais il n'y a pas de place pour lui. Schiller se conduit comme un père, mais il n'y a pas de place pour lui. Et par là même, tout se dégrade à ce moment-là. Nürtingen, près Stuttgart, le 23 juillet 1795. Je savais bien que je ne pourrais pas m'éloigner de votre proximité sans porter un préjudice considérable à mon être intime. J'en fais maintenant l'expérience, chaque jour plus vive. Il est étrange que l'on puisse se trouver très heureux sous l'influence d'un esprit, même lorsqu'il n'agit pas par la communication orale, mais seulement par sa proximité, et que chaque lieu qui vous en éloigne vous en prive davantage. Toutes les raisons que j'avais de partir m'y auraient difficilement décidé si précisément cette proximité ne m'avait d'un autre côté si souvent inquiété. J'étais constamment tenté de vous voir et ne vous voyais que pour ressentir que je ne pouvais rien être pour vous. Je vois bien que la douleur que je transportais si souvent avec moi était l'expiation nécessaire de mes fières prétentions. Parce que je voulais être tout pour vous, il m'a fallu me dire que je n'étais rien pour vous. J'ai cependant une conscience trop exacte de ce que je voulais ainsi pour m'en faire le moindre reproche. Si c'était la vanité qui avait ainsi cherché à se satisfaire en mendiant auprès d'un grand homme une fois qu'on la reconnut-elle un regard bienveillant afin de se consoler par ce don immérité de sa propre misère pour laquelle cet homme est un objet tout à fait indifférent s'il n'est pas apte à satisfaire ses désirs mesquins, si mon cœur s'était abaissé à une si offensante courtisanerie, j'aurais alors à coup sûr le plus profond mépris pour moi-même. Mais je suis heureux de pouvoir me dire avec certitude qu'au long de maintes bonnes heures j'ai ressenti dans sa pureté le prix de cet esprit que je respecte pour autant que je puis l'embrasser et que mon effort d'être pour lui beaucoup n'était au fond rien d'autre que le désir justifié d'approcher dans mon individualité du bien beau et vrai qu'il soit inaccessible ou accessible et il est certainement humain et naturel qu'on répugne dans ce domaine à en être réduit à son propre jugement. Il est étrange que je vous adresse une pareille apologie mais cet attachement est à mes yeux sacré et c'est justement pourquoi je cherche à le séparer dans ma conscience de toute apparence d'une parenté qui pourrait le dégrader et pourquoi ne l'exprimerai-je pas devant vous tel qu'il m'apparaît puisqu'il vous appartient ? Ne vous verrai-je que tous les mois cela m'enrichirait pour des années. J'essaie d'ailleurs de bien ménager avec usure ce que j'ai reçu de vous. Je mène une vie très solitaire et je crois qu'elle me convient. Je joins quelques poèmes de mon ami Neufer. Il se permettra de vous en adresser à un autre dès qu'il aura fini de l'élaborer comme il le souhaite. Avec votre permission, je vous enverrai moi aussi quelques autres poèmes. Quant à celui que je joins, j'ai souvent été inquiets de la médiocrité de cette première oeuvre entreprise à votre instigation directe. Je suis avec un respect éternel votre admirateur. Ulderly. Et alors, comment les choses évoluent-elles ? Est-ce que nous allons pouvoir, en suivant le processus de la folie, est-ce que nous allons pouvoir juxtaposer au processus de la folie, un processus de la création littéraire ? Et est-ce que nous allons pouvoir établir des correspondances terme à terme tout au long des deux chaînes ou par moment ou jamais ? De toute façon, on n'ose pas établir des correspondances. Il faut être très prudent. Je crois que je l'ai été suffisamment dans ce travail, dans ma préface également, pour dire que je ne pense pas qu'il suffise d'être fou pour être un grand poète, mais que, d'autre part, il n'y avait pas, à mon avis, une relation purement extrinsèque entre la folie et la poésie qui ferait dire que, bon, Hölderlin était de toute façon, on ne sait pas dans quel ciel éternel, un grand poète, que par ailleurs il ait été schizophrène et puis que les deux se sont mélangés. Donc, il faut arriver à tenir... Il y a la prise de conscience de son état par le poète qui entre en ligne de compte, me semble-t-il. Oui, il y a plus... L'idée qu'il s'en fait. Oui, mais je crois qu'il y a plus que ça. Il y a, dans la poésie de Hölderlin, alors là, je n'entends pas tellement le roman, le roman Hyperion que dans la grande poésie d'après l'Hyperion, ce qui est actuellement le plus admiré, il y a une relation quand même au thème structural que j'ai essayé de développer. Ce thème étant... Il y a tentative, si vous voulez, à travers la poésie par une espèce de saut qui est tout de même très particulier et qui est tout de même, disons, inouï, surhumain, par une espèce de saut, il y a tentative de recréer cette dimension du père qui n'a pas existé ou dont, si vous voulez, il n'y avait presque rien pour lui. Je crois que la grande poésie n'est pas autre chose que tenter sur un autre plan et également les fragments philosophiques qui sont si importants de tenter d'ouvrir une dimension structurelle qui n'existait pas et qui seule aurait permis à Hölderlin de se maintenir contre la tentation de la réintégration maternelle. Alors ça, s'exprime cela dans la philosophie de l'époque et ça cadre très bien avec la philosophie de l'époque parce que Hölderlin est très ami de Hegel, n'est-ce pas ? Nous sommes en pleine atmosphère du post-quantisme. Évidemment, tout ce problème de l'identité et de la non-identité, du maintien de la différence, de la synthèse, tout cela trouve son expression très aisément dans des extraits philosophiques qui souvent ne laissent rien à envier à ce que Hegel ou Schelling ont pu écrire. Il y a dans la dialectique naissante, à l'époque dialectique hegelienne, de la contradiction. l'idée que chez Hegel ce qui est posé à travers la synthèse c'est l'identité de l'identique et du différent ou si vous voulez l'identité de l'identité et de la non-identité. C'est-à-dire qu'à travers un mouvement par la différence on retrouve une identité supérieure. Il me semble que le mouvement de Hölderlin est inverse. Hölderlin n'est tenté par l'identité. Il est tellement tenté par l'identité que dans la différence même s'établit constamment cette espèce d'aspiration de mouvement qui tend à ramener la différence à l'identité. Donc la synthèse hegelienne pour lui est presque trop naturelle. Donc tout ce qui se présente aussi bien dans ses extraits philosophiques que aussi dans son empédocle dans cette tragédie d'empédocle dont nous avons des moutures successives et bien c'est la tentative de maintenir au contraire la différence si vous voulez de maintenir ce que j'ai essayé d'exprimer de la façon suivante il ne maintient pas l'identité de l'identité et de la non-identité mais la différence de la différence et de l'identité. C'est-à-dire c'est un mouvement pour rouvrir sans cesse toute synthèse qui prétendrait s'imposer et qui est pour lui une tentation permanente. Alors vous voyez qu'il y a là quelque chose qui correspond à ce que j'ai essayé de vous décrire tout à l'heure dans cette situation éthipienne. C'est véritablement de maintenir véritablement par la force à force de bras quelque chose qui tend sans cesse à se ramener à l'identité enfant-mère à la réabsorption de la différence enfant dans l'identité maternelle. Ça se traduit dans l'empédocle sous la figure de la nature n'est-ce pas ? L'empédocle est tenté de retrouver l'identité naturelle se précipiter dans l'ethna se fusionner or sans cesse dans l'empédocle avec l'apparition de nouvelles péripéties de nouveaux personnages le peuple ou encore une figure tout à fait énigmatique qui apparaît dans les derniers fragments qui est l'adversaire avec un grand A pourrait-on dire il y a volonté de se défendre contre cette tentation du suicide beau Oh Jupiter libérateur voici proche mon heure de plus en plus et de ces ravins m'arrive déjà le messager de ma nuit messager d'amour le vent familier du soir l'instant s'achève il est mûr ainsi bas au cœur et pousse tes vagues car voici l'esprit sur toi comme une constellation lumineuse tandis qu'elle rend sans patrie et toujours fuyant court les nuages du ciel et passe mais qu'ai-je un autre étonnement me frappe il semble qu'ici je commence à vivre où tout a changé et cet instant me fait être et c'était donc là cet ardent désir qui dans ta pieuse quiétude venait si souvent au désœuvré t'assaillir et donc c'était si la vie te fut si légère pour trouver toutes les joies du vainqueur dans la plénitude à la fin d'un seul acte me voici mourir dans l'ombre ce n'est qu'un pas et cependant tu voudrais voir mon œil tu as fini de servir mon servant zélé il faut maintenant que la nuit pour quelque temps m'étreigne d'ombre la tête mais sourd la flamme en joie de ma ferme poitrine ces frissons de désir quoi c'est à la mort que pour finir s'embrase ma vie et toi-même tu me tends la coupe des affres la brionnant nature afin que ton chantre y boive encore la dernière de ses inspirations j'y consens combler sans plus chercher maintenant que le lieu de mon sacrifice je suis bien oh arc d'iris qui domine les eaux croulant en cascade et leurs flots qui volent et s'éparpillent en brume d'argent telle tu es telle est ma joie est-ce que nous avons des des renseignements très précis très nets sur la prise de conscience par Alderlin de son état nous avons dans sa correspondance nous avons même dans sa poésie des descriptions de l'état schizophrénique aussi bien pré-schizophrénique de cette incapacité d'être d'être aimé par exemple qu'il ressent et également de cet univers de fer et d'acier où finalement le schizophrène c'est une comparaison très fréquente du schizophrène n'est-ce pas que tout devient figé de glace et d'acier nous avons plus d'un poème et plus d'une lettre qui le décrit et je crois que Alderlin était pendant toutes ces périodes très conscient de ce qu'il ce qu'il aspirait ce vers quoi il tendait Nürtingen Prechtutgart 4 septembre 1795 vous pardonnez très honoré monsieur le conseiller holique la médiocrité et le retard de la contribution que vous m'avez autorisé à vous envoyer maladie et contrariété m'ont empêché de réaliser ce que je désirais peut-être ne m'en voudrez-vous pas si je ne vous l'envoie que dans quelque temps car je vous appartiens ne serait-ce que comme res nullius par conséquent aussi les fruits âpres que je porte l'aversion envers moi-même et ce qui m'entoure m'a poussé vers l'abstraction j'essaie de développer à mon usage l'idée d'un progrès infini de la philosophie j'essaie de prouver que ce que l'on doit s'entraîner exiger de tout système l'union du sujet et de l'objet en un moi absolu qu'on appelle d'ailleurs comme on veut est sans doute possible esthétiquement dans l'intuition intellectuelle mais ne l'est théoriquement que grâce à une approximation infinie comme celle du carré au cercle et que pour réaliser un système de pensée l'immortalité est aussi nécessaire que pour un système de l'action je crois pouvoir démontrer par là dans quelle mesure les sceptiques ont raison et dans quelle mesure ils ont tort j'éprouve souvent le trouble du proscrit quand je me souviens des heures où vous vous communiquiez à moi sans vous irriter de ce miroir embué ou mal taillé où vous ne pouviez souvent plus reconnaître votre manifestation je crois que c'est le privilège des hommes rares que de pouvoir donner sans recevoir et même de pouvoir se réchauffer à la glace je ne sens que trop souvent que je ne suis pas un homme rare je gèle et me solidifie dans l'hiver qui m'entoure dans mon ciel et de fer tant je suis de pierre j'occuperai vraisemblablement en octobre un poste de précepteur à Francfort je pourrais peut-être excuser mon bavardage auprès de vous par ce fait que je considère en quelque sorte comme un devoir de vous rendre compte de moi-même mais ce serait trahir mon coeur c'est presque ma seule fierté ma seule consolation que d'avoir la liberté de vous entretenir et de vous parler un peu de moi éternellement votre admirateur nous venons d'analyser succinctement la folie d'Olderlin de la dessiner dans ses grandes lignes et déjà nous devinons qu'une des défenses au sens que nous avons prêté à ce terme au début de l'émission nous devinons qu'une des défenses d'Olderlin réside dans la définition philosophique et poétique de sa religion Pierre Berthaud quelle est la religion d'Olderlin ? et bien cette religion de Olderlin vous avez raison de dire la religion de Olderlin car c'est une religion à la fois très originale très simple et très naturelle je ne trouve pas de meilleure définition que cette phrase de Rousseau après la profession de foi du vicaire savoyard Rousseau fait dire à son vicaire savoyard à peu près ceci je viens de vous parler de la religion naturelle il est bien étonnant qu'il en ait jamais fallu une autre mais ce que Olderlin a essayé de constituer c'est à peu près ce que Rousseau annonçait sous le nom de religion naturelle dont Olderlin avait connaissance ? bien sûr vous savez que Rousseau a joué dans tout ce 18ème siècle notamment en Allemagne un rôle considérable et il a été le promoteur le prophète d'ailleurs Olderlin lui a consacré une ode à Rousseau le prophète qui comme l'aigle vole au devant des orages Rousseau prophète de la révolution de la religion nouvelle comme l'aigle et alors comment peut-on définir cette religion ? il faut peut-être et où l'a-t-il définie ? et bien voilà il l'a défini dans un petit essai très peu connu qui s'appelle tout simplement auquel on a donné le titre de la religion on essaie même sans titre et inachevé il a défini ce que c'est pour lui que la religion tu me demandes pourquoi les hommes même quand de par leur nature ils s'élèvent au-dessus de la nécessité et se donnent de ce fait des liens plus profonds plus multiples avec leur monde même quand dans la mesure où ils s'élèvent au-dessus du besoin physique et moral ils mènent toujours une vie humainement supérieure de sorte qu'il y ait entre eux et leur monde une relation plus haute que simplement mécanique même s'il existe un destin supérieur entre eux et leur univers même si cette relation supérieure est réellement leur bien le plus sacré du fait qu'en elle ils se sentent unis à eux-mêmes à leur monde à tout ce qu'ils possèdent à tout ce qu'ils sont tu me demandes pourquoi ils éprouvent le besoin de se représenter ce lien entre eux-mêmes et leur monde et de se faire une idée ou une image de leur destin qui à la réflexion ne saurait réellement se concevoir ni par la pensée ni par l'essence voilà ce que tu me demandes la seule réponse que je puisse te donner c'est que l'homme ne dépasse les besoins immédiats que dans la mesure où il se souvient de son destin où il peut et veut être reconnaissant pour la vie qui lui est donnée où il ressent de manière plus générale le lien intégral qui l'unit à l'élément dans lequel il se meut qu'en s'élevant par son activité et par les expériences qui s'y rattachent au-dessus des besoins élémentaires il éprouve du même coup une satisfaction plus infinie plus générale que la simple satisfaction des besoins pourvu que d'autre part son activité soit la juste qu'elle ne soit pas trop ambitieuse pour ses forces et ses capacités qu'il ne soit pas trop instable trop vague ni par ailleurs trop timoré trop borné trop modéré mais pourvu que l'homme sache s'y prendre il trouvera dans la sphère qui lui est propre une vie qui dépasse les besoins élémentaires une vie supérieure par conséquent une satisfaction moins précaire plus illimitée de même que toute satisfaction est un suspens momentané de la vie réelle cette satisfaction plus illimitée est également un suspens à cela près et la différence est importante qu'à la satisfaction des simples besoins succède un état négatif ainsi le sommeil des animaux rassasiés mais que si la satisfaction plus infinie est également suivie d'un arrêt de la vie réelle cette vie se produit dans l'esprit et l'homme se sert de sa force pour reproduire par la pensée la vie réelle à laquelle il doit cette satisfaction jusqu'à ce que la perfection et l'imperfection propres à cette répétition spirituelle le rejettent dans la vie réelle cette connexion plus illimitée et moins précaire dis-je ce destin supérieur que l'homme rencontre dans l'élément qui lui est propre il l'éprouve aussi de manière plus infinie il en ressent une satisfaction plus infinie satisfaction d'où surgit la vie de l'esprit où l'homme reproduit en quelque sorte sa vie réelle mais dans la mesure où il existe dans sa vie réelle un lien plus élevé plus infini entre lui et son élément ce lien ne peut être reproduit ni par la simple pensée ni par la seule mémoire car la simple pensée si noble soit-elle ne peut jamais reproduire que le lien nécessaire les lois universellement valables inviolables indispensable de la vie et dans la mesure même où la pensée ose dépasser ce domaine qui lui est particulier et penser les liens plus profonds de la vie elle désavoue du même coup sa particularité celle de pouvoir être comprise et démontrée sans exemple particulier sans doute sans doute ces rapports plus infinis qui dépassent les nécessités de la vie peuvent-ils être pensés aussi mais pas seulement pensés la pensée ne les épuise pas et s'il existe des lois supérieures qui déterminent ce lien plus infini de la vie s'il existe des lois divines informulées telles que les invoque Antigone après avoir inhumé son frère malgré l'interdiction formelle et publique et ces lois doivent bien exister si ce lien supérieur n'est pas une chimère si ces lois existent dis-je elles sont dans la mesure où on les conçoit et les représente simplement en elles-mêmes et non dans la vie insuffisantes d'abord parce que dans la mesure où le lien de la vie est plus infini l'activité et son élément le procédé et le domaine où on l'observe donc la loi et le monde particulier où on l'applique sont liés d'une manière plus infinie la loi même si elle était valable pour l'ensemble des hommes civilisés ne peut jamais être conçue abstraitement en dehors d'un cas particulier à moins de la priver de son caractère singulier de son intégration profonde à la sphère où elle s'exerce de plus les lois qui régissent ce lien infini dans lequel l'homme et sa sphère peuvent être situés ne sont jamais que les conditions propres à rendre ce lien possible elles ne constituent pas le lien lui-même en conséquence ce lien d'ordre supérieur ne saurait être reproduit par la pensée seulement on peut évoquer les devoirs de l'amour de l'amitié du sang et de l'hospitalité la magnanimité envers l'ennemi on peut parler de ce qui convient ou non à tel mode de vie à telle condition à tel âge ou sexe et en effet nous avons fait de ces relations plus subtiles et plus infinies de la vie en partie un code moral arrogant en partie une vaine étiquette si ce n'est une insipide règle du bon goût nous croyons que nos conceptions inébranlables font de nous des hommes plus éclairés que les anciens pour qui ces liens délicats étaient religieux c'est-à-dire tels qu'il faille les considérer en fonction de l'esprit qui préside à l'univers où ils se situent plutôt qu'en fonction de ce qu'ils sont par eux-mêmes voilà ce que sont ces lumières supérieures qui pour la plupart nous font défaut est-ce que je vais dire que les écrits d'Elderlin dans lesquels il expose sa religion naturellement je vais distinguer deux cas le cas où il expose cette religion de façon délibérée et le cas où elle est implicite mais considérons les deux cas en bloc est-ce que je vais dire que cette religion se trouve exposée avec modestie ou au contraire que l'exposer à un caractère prophétique Elderlin n'était pas un modeste pas plus que son ami intime Hegel n'était un modeste pas plus d'ailleurs que Bonaparte qui était exactement leur contemporain à quelques mois près n'était un modeste il se considérait très délibérément comme fondateur de religion de cette religion nouvelle sans définir exactement sa place c'était celle de Jésus celle de Saint Jean peut-être celle d'un évangéliste enfin il ne s'arrêtait pas à cela et n'oublions pas que Hegel qui était dans ce même dans cette même tendance dans ce même mouvement qui était associé à l'effort de Hölderlin a lui littéralement fondé une religion qui aujourd'hui à travers son descendant Karl Marx religion qui est celle d'une partie de l'espèce humaine qui a plus d'adeptes que le christianisme mais si vous voulez cette religion me paraît aujourd'hui tout à fait d'actualité car au moment où on parle de pollution de l'air de respect de la nature etc. nous sommes obligés d'en venir à voir très exactement ce que Hölderlin demande c'est-à-dire le respect des puissances et des équilibres de la nature pour lui comme pour les grecs il y a les éléments les quatre éléments la terre l'air l'eau le feu et bien l'homme doit en avoir un respect religieux je crois que la religion de Hölderlin cette religion poétique est aujourd'hui une religion d'avenir comment s'accomode-t-il de son éducation protestante et quelles sont les conséquences tout au long de sa vie du conflit inévitable entre la religion enseignée et la religion inspirée et bien c'est très simple et chose curieuse on est en train en ce moment on vient de découvrir justement des notes de camarades et d'anciens de Hölderlin au Tübinger Stift qui nous décrivent un phénomène très curieux voici une génération de jeunes théologiens ils ont 20 ans quand ils arrivent au Stift de Tübinger ils sont destinés à être pasteurs protestants ils ont été élevés dans les écoles de théologie ils sont imprégnés imbibés de théologie et de dogme chrétien ils ont 20 ans c'est en 1790 il ne faut jamais oublier cette date en 1790 ils s'enthousiasment pour la révolution française et d'Igacobine la liberté l'égalité la fraternité ils plantent un arbre de la liberté et bien on s'aperçoit que ces jeunes gens sans aucune espèce d'effort en quelque sorte abandonnent le dogme chrétien chez Hölderlin chez Hegel chez Schelling aucune espèce de manifestation en quelque sorte de crise vous savez je me souviens d'une époque Roger Martin Lugar Jean Barrois etc c'était une crise terrible pour un chrétien que de perdre la foi et bien non cette génération là a perdu la foi sans aucune espèce de crise ou d'effort mais c'est après que ça leur a posé un problème comment être pasteur pasteur protestant quand on a perdu la foi en la révélation et la foi au dogme et alors on les voit on voit toute cette génération faire de son mieux faire les pieds et les mains pour ne pas prendre ce qui aurait été normal leur issue normale ne pas prendre une chaire pastorale une responsabilité pastorale alors ils deviennent précepteurs Hölderlin était précepteur Hegel était précepteur et puis alors Hegel est devenu professeur de faculté ça n'a pas été donné à Hölderlin ou bien il y en a qui deviennent médecins d'autres juristes enfin ils ne veulent pas en leur âme et conscience ils ne peuvent plus continuer à prêcher un dogme auquel ils ne croient plus ça leur pose des questions sociales mais au fond aucune question de conscience mais si j'ai bien compris Hölderlin ne repousse pas l'existence de ces mythes qui traduisent qui donnent de la chair à la pensée philosophique au contraire bien au contraire et il estime que la pensée abstraite la pensée philosophique peut en effet dans certains cas et pour certains moments donner des joies suprêmes mais que ce n'est pas disons une nourriture quotidienne mais il rejoint en cela Descartes Descartes qui très expressément explicitement dans ses cogitations des privates dit la pensée abstraite c'est bon une ou deux heures par an sinon le reste du temps il faut penser et on ne peut penser qu'en images et bien cette pensée en images c'est exactement ce que Hölderlin appelle le mythe qu'il soit chrétien ou qu'il soit païen ou qu'il soit autre Alors aucun obstacle à exposer la mythique et l'iconographie chrétienne dans ce cas Absolument pas à condition de la mettre pas de cas de conscience à condition de la mettre sur le même plan que les autres de l'intégrer une immense mythologie humaine générale bien sûr que la mythologie chrétienne tienne sa place au contraire il lui garde une profonde affection et tendresse à cette mythologie chrétienne une tendresse pour Jésus dernier des dieux des demi-dieux antiques une tendresse pour Saint Jean bien sûr et une tendresse pour la Vierge qui l'identifie dans une certaine mesure à la terre maternelle des grecs des iodes par exemple c'est toujours la même on l'a appelé de temps de nom mais c'est toujours la même c'est la mère la mère à laquelle on retourne quand on est faible fatigué de lutter désemparé on retourne vers sa mère c'est ce que faisait Hölderlin qui d'ailleurs lorsqu'il était une très grosse crise et il avait toujours tendance à retourner vers sa mère qui joue dans son existence un rôle très important comme vous le savez on a beaucoup insisté et monsieur Jean Laplanche particulièrement sur l'importance de la notion de distance Hölderlin est trop près ou trop loin de son père de sa mère de Schiller de la nature enfin des hommes en conservant la formule je ne crois pas inutile de mettre l'accent sur la notion de distance parcourue à tous les sens du terme c'est dans le parcours indépendamment de la grandeur de la distance parcourue qu'il faut insister le dynamique doit être premier dans l'examen parcours philosophique parcours poétique parcours mathématique le parcours concevable tout d'abord chez Hölderlin comme un balancement étendu aux dimensions de l'univers se restreint peu à peu et pendant 37 ans celui qui voulait réconcilier l'homme et la nature celui qui se voulait conducteur d'hommes intermédiaire mystique entre la nature et la société sera réduit à l'état d'ours en cage dans la chambre de sa tour les parois qui se referment inéluctablement sur le poète schizophrène sont alors matérialisés par des murs de pierre le roman Hyperion peut être considéré comme la tentative même d'Hollerlin pour écarter les parois de l'univers pour prendre ses distances et en même temps pour les annuler en réconciliant l'homme et la nature en réconciliant sa personne même son esprit même avec la nature d'une part avec les hommes de l'autre l'intermédiaire inspiré le voyant est celui qui supprime les distances Hölderlin ne peut tolérer l'absence le loin l'intermédiaire inspiré le voyant est celui qui pour les supprimer constate les distances Hölderlin ne peut supporter la présence celle de Schiller par exemple qui la câble dans Hyperion un dialogue avec Diotima la source du personnage on le sait est Suzette Gontard définit bien tout cela et met en lumière l'étincelle que le poète exige de l'autre le soutien permanent dont il ne peut se dispenser l'autre la créature de sexe féminin Diotima ô bosquet d'Angélé où l'olivier et le cyprès entremêlant leurs murmures ses ventes d'ombrages amicaux où le fruit d'or du citronnier s'intille dans le sombre feuillage où la grappe gonflée grimpe gaiement au-dessus des haies où roule sur le chemin souriant ainsi qu'une enfant trouvée l'orange mûr ô chemins odorants et secrets ô site paisible où l'image du myrte sourit dans la source je ne vous oublierai jamais Diotima et moi nous marchâmes un moment sous les arbres admirables jusqu'à ce que s'ouvrit devant nous une grande clairière nous nous assîmes là un bienheureux silence régnait mon esprit tournait autour de la divine figure tel un papillon autour d'une fleur et tout mon être puisait une sérénité légère dans l'exaltation de ce regard es-tu déjà consolé tête légère oui je le suis ce que je croyais perdu je l'ai ce dont je déplorais la disparition est devant moi non Diotima la source de la beauté éternelle n'est pas encore tarie je te l'ai déjà dit je n'ai plus besoin ni des dieux ni des hommes je sais que le ciel est mort qu'il est vide que la terre jadis débordante de beauté de vie est près de se réduire à une fourmilière mais il est encore un lieu où le ciel ancien la terre ancienne me sourit en toi j'oublie tous les dieux du ciel et tous les hommes habité du divin que m'importe le naufrage du monde je ne connais plus que mon île bienheureuse il y a un temps pour l'amour comme il y a un temps pour vivre dans la sécurité du berceau mais la vie elle-même nous en chasse Hyperion Hyperion je te crois née pour la grandeur ne te méconnais point c'est le manque de matière jusqu'ici qui t'a retenu pour toi rien n'allait jamais assez vite cela t'a abattu comme les jeunes escrimeurs tu t'es fendu trop tôt avant d'être sûr de ta cible et de ton poignet et naturellement touché plus souvent que tu ne touchais tu devins craintif tu commenças à douter de toi et de tout car tu es aussi sensible que violent mais rien n'est perdu si ton coeur et ton activité n'avaient mûri si tôt ton esprit ne serait pas ce qu'il est si tu n'avais été d'abord un homme qui souffre et qui brûle tu ne serais pas un homme qui pense crois-moi tu n'aurais pas discerné si clairement l'équilibre de l'humanité accomplie si tu ne l'avais d'abord si totalement perdu ton coeur a enfin trouvé la paix je veux le croire je le comprends mais t'imagines-tu vraiment au but veux-tu t'enfermer dans le ciel de ton amour et laisser le monde qui a besoin de toi se dessécher et se glacer à tes pieds tu dois comme le rayon de la lumière comme la pluie régénérante descendre dans la contrée mortelle tu dois illuminer comme Apollon ébranler et vivifier comme Jupiter sinon tu ne mériteras pas ton ciel je t'en prie entre dans Athènes une fois encore et considère aussi les hommes qui circulent dans ces ruines les rudes albanais et les autres grecs bons et naïfs qu'une danse joyeuse et un conte sacré suffise à consoler de l'ignominieuse tyrannie qui les opprime diras-tu que tu as honte d'une telle matière je la croise encore modelable peux-tu détourner ton coeur de ces nécessiteux ils ne sont pas mauvais ils ne t'ont fait aucun mal que puis-je pour eux donne-leur ce que tu as en toi donne-leur pas un mot pas un mot de plus grand dame comme tu me subjug d'ordinaire on dirait que je n'ai agi que contre ils ne seront pas plus heureux mais plus nobles non ils seront aussi plus heureux il faut qu'ils sortent qu'ils surgissent comme des flots de la mer les jeunes montagnes que soulève le feu souterrain sans doute prospère pourquoi pourquoi ne réussirais-je pas à planter et à bâtir ce qu'il faut quoi où le marchand arabe sema son coran un peuple de disciples s'est levé comme une forêt sans borne et le champ ne serait pas fertile où l'antique vérité retrouve une nouvelle jeunesse que tout foncièrement change qu'un nouveau monde jaillisse des racines de l'humain qu'une nouvelle divinité règne sur les hommes qu'un nouvel avenir s'ouvre à eux dans l'atelier dans les maisons les assemblées les temples partout que la métamorphose s'accomplisse mais je dois encore voyager pour apprendre artiste je manque de métier l'esprit forme et la main t'atonne tu iras en Italie en Allemagne en France combien d'années te faudra-t-il trois quatre je pense que trois suffiront tu n'es pas un esprit lent et tu ne cherches qu'une seule chose la plus grande la plus belle et ensuite ensuite tu seras l'éducateur de notre peuple et tu t'élèveras à la grandeur tel est mon espoir alors quand je t'étreindrai je rêverai que je suis une partie de ta magnificence je me réjouirai comme si tu m'avais offert la moitié de ton immortalité ainsi que Pollux à Castor comme je serai fier Hyperion je gardai un moment le silence gagné par une inexprimable joie y a-t-il donc une satisfaction entre la décision et l'acte y a-t-il un repos avant la victoire il y a le repos du héros il y a des décisions qui sont à la fois comme les paroles divines ordre et exécution et la tienne et de celle-là quand nous revîmes sur nos pas toutes choses comme après notre première étreinte nous parurent étranges et neuves je me tenais maintenant devant les décombres d'Athènes comme le laboureur sur la friche repose seulement pensais-je en regagnant le bateau repose terre assoupie bientôt la jeune vie reverdira en toi et grandira vers les bénédictions du ciel bientôt les nuages ne pleuvront plus jamais en vain bientôt le soleil aura retrouvé ses antiques disciples tu demandes où sont les hommes nature tu pleures comme un instrument dont ne joue plus que le vent frère du hasard parce que le musicien qui savait en jouer est mort ceux que tu attends reviendront reviendront nature un peuple rajeuni te rajeunira tu seras sa fiancée et l'antique alliance des esprits sera renouée avec toi il n'y aura qu'une seule beauté l'homme et la nature s'uniront dans l'unique divinité où toutes choses sont contenues dans un pédocle la tragédie dont nous connaissons trois variantes olderline a longuement développé le thème de l'union du poète avec la nature entre effusion lyrique et suicide monsieur Jean Laplanche y faisait allusion au début de cette émission c'est aujourd'hui le thème que nous retiendrons pour conclure cette émission en pédocle je veux dire olderline a défini la mort être seul et sans Dieu voilà la mort la mort la mort émission de la mort et c'est c'est